bonsoir à tous nous sommes ici ce soir pour la première manche du championnat sciroco cup nt france sur le circuit d'hockenheim mode développé par par evo sim la première manche qui se déroule sur hockenheim championnat qui va sans se dérouler sur une manche on les connaît pas à l'avance bien sûr et donc pour l'instant pour la première on a 22 pilotes voilà et on arrive un peu à la bourre pour les qualifs car il reste plus que deux minutes à peine sur les 20 et on retrouve à des noms qu'on connaît un peter de ray premier alors une 56 614 vivit de jeff b en une 56 685 donc très serré et derrière troisième alexis kéret tilouf fab jean imanderlei gilles sarrazin gilbertrand pascal on a le franck rosette donc l'organisateur evo sim qui est dixième voilà avec la evo sim longorne puis suit après jj le fameux gigi ze click juste derrière man ozor 770 ange chris michael sacco 23 boutique christophe pico 21 ted marcellus 59 playmobil et manu 22e comme vous avez pu l'entendre nous avons ici ce soir john que vous venez d'entendre stefan miel dit bonjour et nous avons un troisième une troisième personne très très connue il s'agit de monsieur voilà quatrième pardon oui exactement donc monsieur jean pierre baloche qui est là ce soir voilà c'est bon c'est ce que vous entendrez de lui ce soir il y aura que de ça donc les qualifications ont pas tardé à se finir ouais plus que 20 secondes là je pense que ça va pas trop changer quoi que jeff 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 il doit être dans son dernier tour et et je ne vois pas ces secteurs donc je ne sais pas où il en est je pense que peter va conserver la première à noter que les quinze premiers sont en moi d'une seconde ce qui est pas mal comme un serré ouais 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 ok ça change parce que d'habitude il met et peter de ray mettant en gros une seconde à tout le monde c'est étonnant de pas voir jimmy ce soir d'ailleurs sur à l'art sur championnat mais je pense que fallait pareil que moi mon avis c'est qu'on en a déjà pas mal à finir et on va essayer de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire pas mal de choses il y en a une raison plus simple c'est juste une tapette c'est tout passer par là directement mais alors transmission pour une fois sera à l'extérieur de la piste et pas derrière le volant ainsi on a fab qui a remonté à la cinquième place je sais qu'il était je crois au moins quinzième tout à l'heure alors on a petit ouf dans un dernier tour là ouais le temps est fini en creuset ceci voir si un meilleur christophe aussi dans un tour manu aussi alors que christophe a coupé son effort il fait l'échappement franck rose est ce qui boucle son tour je ne pense pas qu'il va améliorer ce qu'il est en retard il n'a pas amélioré non pense que ça va plus plus non plus n'a pas non non donc félicitations à peter de ray pour la pole et lui de jeff b et de lexique red pour le podium enfin les trois premiers j'avais cru que tu l'avais vu les temps de qualification la course avait très 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 serré c'est bien 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 jeff b échoue juste à 70 millième de la pole position c'est pas grand-chose quelques minutes quelques minutes de réchauffement et on part pour la première course enfin au québec on appelle ça le réchauffement mais on appelle ça le warm up voilà exactement le warm up le warm up du coup toi jim qui a testé le mode ça se rapproche plutôt de l'assiette de l'akio ou c'est encore à part rien à voir c'est encore un comportement c'est un troisième comportement entièrement différent c'est beaucoup de grip ils ont essayé de mettre il y en avait un peu trop à mon goût mais ils ont essayé de faire un peu pour pour tout le monde et sinon elle est très très plaisante à conduire l'arrière 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 qui accroche très souvent qui rebondit la voiture rebondit énormément sur les vibreurs etc mais très sympa à conduire une voiture vivante donc exactement bon bah les 22 acteurs ont l'air de se c'est quoi comme voiture morte comme exemple donc les manches du championnat mis à part les qualifications ça sera deux courses de 30 minutes avec départ arrêté si je me souviens bien c'est quoi arrêter ? tour de formation et départ arrêté c'est bien ça c'est bien ça départ arrêté tout à fait d'accord voilà à noter qu'il n'y a pas d'aide au pilotage sur ces voitures là pas d'ambiance de patinage pas de d'ABS rien c'est juste le pilote qui fait la différence aussi au niveau du setup qui est réglage de voiture c'est très très limité bah très oui énormément limité non on peut rien toucher à part la pression de pneus évidemment angle de braquage répartition freinage etc mais on peut rien toucher sur la voiture ah et ça braque bien ? oui oui tout se joue au pilotage c'est un peu ce qui est bien avec ce genre de mode donc il y a deux points pour la pole position et un point pour le meilleur tour en course après au niveau du bar de 2 points c'est des gros points comme ça remettons le blanc pain ou alors c'est euh il n'y a pas il n'y a pas énormément il n'y a pas non plus énormément d'écart parce que le premier prend 30 points voilà le premier prend 30 points second 24, troisième 20 et ensuite c'est dégressif jusqu'au 20ème au-delà aucun point voilà pendant que tu as un peu de temps tu pourrais peut-être nous mettre une petite caméra embarquée pour que les gens découvrent le circuit s'ils ne connaissent pas déjà exactement c'est vrai qu'au canal n'est pas connu non 13 virages ouais c'est le tracé que Hermann Tilku a relooké en 2002 pour laquelle la F1 roule malheureusement un peu trop assez pisé à mon goût mais bon c'est un peu le destin de tous les GP de Formule 1 maintenant en parlant de Formule 1 on parlait du Grand Prix du Mexique là en 2014 mais le tracé du coup ça ressemble à quoi ? c'est dans l'ancien circuit là qu'il y avait dans les années 80 ? non non ils ont deux choix alors soit en forme de taco, soit en forme de sombrero j'ai pas pu m'empêcher de rigoler putain non mais le tracé je ne sais pas je pense pas que ça soit l'ancien circuit d'après mes informations c'est un nouveau circuit sponsorisé par Carlos Slim l'homme le plus riche du monde aussi sponsor de Sergio Perez c'est un tracé à part quoi ouais c'est un nouveau tracé c'est pas Weblan ni d'autres circuits percuit utilisés jusqu'en 97 ou 98 si je me souviens bien c'est le pro donc là découvert mais pour le moment en F1 il se dit qu'il y aurait peut-être un petit problème avec le nombre de dates dater une date ça ferait beaucoup pour les 5 moteurs qu'il devrait utiliser pour la saison donc soit ils vont réduire les dates soit ils vont autoriser un moteur supplémentaire bah on prend des 5 moteurs mais ça va être des nouveaux moteurs quoi donc bon c'est un peu pas sûr que ça va tenir non ? alors pour l'instant là nous avons plein d'activités en piste ce n'est que le warm-up mais bon moi je regarde Gilles Sarrasin et Peter Deray voilà nous sommes actuellement en caméra embarquée avec Gilles Sarrasin et Peter Deray qui est juste derrière et qui le dépasse actuellement on va d'ailleurs faire un tour embarquée avec le Polman il va falloir faire attention sur ce plan de la carte circuit là. Le pneu avant gauche est très sollicité, en plus comme c'est une traction tous les efforts vont sur le train avant donc je pense que les pilotes vont avoir beaucoup de mal à gérer ce pneu là donc on va peut-être avoir des surprises donc la parabolique ouais donc vitesse de pointe ouais 210 alors ce double droite ou cette courbe, la voiture a tendance à sous virer vachement surtout l'entrée de virage est très importante au niveau trajectoire là on est dans le stadium de Hockenheim il n'a pas bougé par rapport à l'ancienne version avant 2002 très peu de dépassement généralement dans ces enchaînements là voilà le dernier double droite avant la ligne d'arrivée on a l'impression que ça joue vachement sous régime ouais elle va pas très très haut non plus, pas mal de couples, on n'est pas obligé de d'aller chercher les tours il n'y a pas de turbo dessus donc généralement pas trop de régime beau couple la voiture ne consomme pas non plus énormément il me semble j'ai pas fait attention sur ce circuit mais lors des phases de test sur le circuit de Dijon elle ne consommait à peine à peine un litre au tour il me semble même pas un litre je crois donc autant dire que chez NT France les pilotes consomment plus que la voiture on va dire ça bon voilà mais si on a une minute du départ pour un rappel vous faites vraiment attention au premier virage et au premier tour et un rappel vous ne mettez pas vos phares merci voilà donc les phares déconseillés pour la fluidité du serveur pas que du serveur ouais des clients aussi et des clients surtout ouais très agréable de faire le départ du cours ça va être des fps c'est pas fini sa preuve il est tout renversé je crois ça arrive comme on disait les NT France consomment plus que les voitures ouais et puis bah j'ai la renverse on va éviter d'aborder le sujet ouais ouais c'est un sujet qui fâche attention donc le départ vous voyez donc nous allons partir sur un tour de formation il y a un départ arrêté donc euh généralement ce genre de départ avec euh une traction c'est assez délicat et on va voir comment ils s'en sortent voilà donc peter donc le premier sur la grille donc s'élancera au premier virage à l'extérieur on risque d'insister à un départ mouvanté le premier virage d'okadam est toujours le théâtre d'accrochage ou de manoeuvre assez bizarre étant donné qu'il y a le dégagement ouais j'espère que tout le monde va être tranquille va se tenir tranquille bon si c'est si ce n'est pas le premier virage il y a le deuxième virage qui peut les achever aussi donc euh à voir donc peter on va essayer de maintenir une vitesse de 2,2 ouah pour l'instant de 200 km heure je pense que ce serait pas mal pour que tout le monde colle voilà l'important c'est euh bah non je veux dire c'est un départ ce n'est pas un départ lancé oui pas grave qu'on a quand même un joli plateau des jolis skins ainsi ouais ouais ils sont assez réussis alors petite question jim toi qui a connu la voiture ce sont des pneus ski des pneus de quel type d'après le setup je me base sur le setup c'est du slick c'est du slick d'accord ok donc à voir s'il faut bien chauffer les pneus avant le départ ou éviter comme c'est une traction de se retrouver avec des pneus en surchauffe au bout de quelques tours à voir ce qui vaut mieux gérer tout ça Le petit train qui progresse, arrive bientôt à la fin du deuxième secteur. Quelqu'un à la température du circuit et saut de bord. Bah, t'as pas le thermomètre ? Non. 27 degrés, température ambiante et circuit 28 degrés apparemment. Merci Jean-Pierre pour cette information. Ouais. Alors, je vais faire un petit tour de la grille. Personne ne s'est mis en cacahuètes lors du tour, je vois, pour l'instant. Non, c'est vrai qu'on assiste à ça de temps en temps, bon, tant mieux. Oui, mais il n'y a pas Jimmy Dion, donc c'est généralement sa spécialité. Ça évite un peu les tensions au départ, donc c'est pas plus mal. On est souvent un peu plus stressé que le reste de la course. Il est frais. Par contre, il y a encore des gens qui chauffent leurs pneus sur la grille, ça peut amener à des accrochages. Ça serait bête quand même de prendre le départ avec une voiture endommagée. C'est un capot en moins, hein. Ouais. Voilà, donc on a Peter... Peter, donc il se lancera premier. À sa droite, un peu derrière, on a Jeff Bay. Ensuite, sur la gauche, Alexis Kéret. Quatrième, Tilouf. Je me pose le premier virage pour regarder un petit peu que ça se fasse bien. Ouais. Paf. Et c'est parti. C'est parti. Donc très bon départ de Peter. Voilà, très bon départ d'ailleurs des quatre premiers au moins. Plus mauvais de Jeff Bay, mais il garde la deuxième place. Ah, contact derrière ! Ah, on aurait un contact derrière. Autre commissaire sur place avec quelques difficultés. Je pense qu'il s'est pris un débris. C'est lui le débris. Ah, tu es plein, non ? Si, on entend-ils, Valoch. Maloch. Maloch. Ah, mon gars. J'ai l'impression que Peter a touché à Jeff qui a ressorti un peu mieux Fab qui a un peu touché Tilouf à l'arrière mais ça passe bien D'ailleurs ils sont 5-6 là, bien groupés Alors Franck Roselle Oulaa, avec Sicurel qui a failli toucher les pneus dans le droit Attention à ne pas s'enflammer dans les premiers tours Derrière il y a de la belle fight aussi La fight Attention Manother qui essaie de dépasser Pascal Le premier tour est toujours un peu Toujours un peu encombré je dirais Pour se faire une place c'est pas évident Tout le monde est collé Alors que Pico et Playbo sont en pleine bagarre Les deux coéquipiers en fond de classement C'est beau à voir Il y a Ange Chris aussi Je ne sais pas dans quelle position il partait Mais il a peut-être dégringolé Je crois qu'il partait Oui Ange Chris c'était de... Et c'est Manu qui ferme la marche Et Mika Sacco Mika Sacco qui n'a pas pu... Mika salaud Messieurs messieurs Et Peter 2 règles Oh la va Pico il est parti en tout Ouais Pico en tête à queue Oh qui a rasé les pneus D'ailleurs Il est en train de voir que j'aurais peut-être dû limiter le nombre de voitures visibles un peu plus Parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits lags Vous évitez d'acheter ton PST chez Carrefour Bah il vient pas de Carrefour Bah il corra c'est pire On a Franck qui vient de gagner une place excuse-moi Steph sur Jim Anderley Alors qu'il y a une grosse bagarre Et Jeff Bay qui vient de passer Peter 2 règles Ah il prend la tête donc Il prend la tête hein Il prend la tête Alors que pour la 8ème place C'est une grosse bagarre Ils sont 5 ou 6 à prétendre à cette place là Oh d'ailleurs il y a eu un accrochage Gigi est parti taper le mur à l'extérieur A l'entrée du stadium Ah il n'a pas fini sur le toit C'est une grande nouvelle mais voilà Il a l'air d'avoir la voiture endommagée Non ça repart Ouais Non ça a l'air d'aller pour Gigi Car j'ai perdu des places Bien ça a l'air d'aller ouais Il est à partir quand même gauche bien enfoncé Bonne fois que c'est pas le toit Bonne fois que c'est pas le toit Alors je pense que je vais juste faire une Juste faire une petite Pause une minute pour Enlever mes Enfin régler les voitures visibles là parce que Ouais ouais mais bon Va tout rater hein au fond Mais non mais non Et bah à tout de suite alors ! Ah vous pouvez toujours commenter hein On est toujours là hein C'est juste que euh... Et quitté A noter qu'il y a 770 aussi qui a abandonné Dans le premier tour Ah bah elle a touché au premier virage Ah Oh grosse bagarre toujours GMP Ah ouais 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 Oulala ça touche Ça touche Attention à pas faire des changements de trajectoire dans les zones de freinage Ouais J'ai 2 parce que ça risque de... Mais euh... Mais euh... Oulala... Ouais... Ouais ils sont 3 Ça pousse un petit peu Ils sont 3 à se sucer la roue Tidouf 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 Kéké pas très loin derrière Kéké ! Ouais Tidouf Fab euh... Ouais c'est des groupes de 3 à peu près 3-4 Mais là devant euh... C'est sympa à regarder devant Tidouf Fab Franck-Rosesse Qui sont bien à l'attaque Jumanderl est pas loin non plus de ce groupe là Jules Bertrand qui est un petit peu esselé en 8ème place Euh... Gilles Sarrazin et Pascal qui sont respectivement 9ème et 10ème Bon bah ça va être super parce que je ne peux plus revenir sur le serveur Bravo Oui ils me mettent qu'ils sont en session course Et je peux pas rentrer même en spectateur Je ne peux pas rentrer sur le serveur Ah bah bravo hein Bah bravo hein bah bravo Donc le boulet de la soirée euh... Et bah c'est magnifique Et décerné à Dim Dion ouais C'est Jumbo C'est dû à une préparation bien à l'arrache Ouais préparation à l'arrache Donc oui JFB toujours en tête devant Peter Deray avec cigarette Alors donc on fait de la radio maintenant Voilà 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 ça va être radio Ouais On aurait dû demander à Rafale de faire le commentaire vu qu'il a le micro Pour faire de la radio Oulah Ouais 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 Jeff qui s'est coupé Jeff qui a freiné un peu tard Bah lâche ta elle Bah lâche ta elle Et du coup Peter qui en a profité tout de suite Il va lui faire l'arrêt Et non ce n'est pas passé donc il reste toujours dans le même ordre Jeff B, Peter Deray et Alex Lee Alors que derrière Thilouf tente une attaque Non se défend Et... Fab est passé quatrième je me sens Ouais il revient très fort sur Fab Il était déjà en bagarre Il y a Peter... Il y a Franck qui... Franck Rosace qui se mêle à la bagarre J'ai joué avec Jimman Derlay derrière Et chute à l'arrière du peloton chute Ah non Ils font des bons travers de port quand même à l'entrée des virages hein Ouais Ah le port le port Bah pour l'instant pas de gros incidents à noter hein Bah non Pour une première manche ça se passe plutôt pas mal je trouve Ah mais c'est la première manche Ouais 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 première manche du championnat Bon bah ouais c'est bien C'est bien C'est bien voilà C'est super Désolé pour le contre temps du coup vous avez le visuel Ouais Merci Bah là c'est un sacré contre temps Si vous voyez Jimmy Dio sur TS vous pouvez l'insulter Ha 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 Pas de changement alors que les deux premiers ont croisé un peu les corps Oh oui il faut lui... Oh là alors que Franck Rosace va prendre le dessus sur les deux qu'il précédait Oui Oh Ah oui Belle remontée Mais Franck fait l'intérieur à Franck Rosace Oh là 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 Oh il y a un petit contact Franck Rosace sur Franck Rosace à l'arrière Qui fait partir en survirage mais il rattrape bien la chose donc voilà Donc maintenant le tout c'est de savoir comment les pneus vont tenir Jim toi qui a conduit tu penses que les pneus vont tenir tranquille ou il va falloir gérer un petit peu le potentiel Non je pense qu'ils vont tenir parce qu'ils avaient l'air d'être pas mal résistants Même en attaquant je pense qu'on peut craindre une surchauffe quand même Oui Mais non niveau usure ils vont tenir largement normalement D'accord Oh Playmobil qui sort à l'entrée du stadium qui sort large dans les graviers Et Pico repasse Ah bah ouais Ouais Elle le connait Alors qu'il lutte pour recoller Jeff Alors que certaines voitures portent des stigmates de contact Des stigmates de contact Oui C'est à dire des portes enfoncées tout ça Ouais là on l'a saisi Et bagarre des deux Gilles A l'entrée A l'entrée De l'épingle Oh la Tidouf qui a tapé Franck Rosace qui s'est fait taper par Jim Underlay Il est parti en détail que le pauvre Tim Et voilà Et du coup contact avec Gilles Sarrazin Qui arrivait Ah il y a la Tidouf qui a l'air en difficulté Et je pense que Gilles doit être pas mal amoché La voiture tu veux pas dire Tout à fait Tout à fait Thierry Oh la la que d'émotions Oh la la que d'émotions Bon bah la voiture est comme neuf devant Ouais Tidouf qui a vraiment en difficulté Il se retrouve dans le stadium Je pense qu'il a une crevaison Une suspension cassée Avec l'état de sa voiture On va peut-être voir un arrêt au stand Il a l'air d'avoir une crevaison je pense Quoique non De taille basse Qui ont induit un erreur Non non crevaison Crevaison pour Tidouf Malheureusement pour lui Ah la 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 Espérons qu'il continue Qu'il aille changer plus et qu'il continue Ca serait dommage d'abandonner Il rentre au stand Ah et le L'épingle d'Okanem Qui a souvent été le théâtre De ce genre d'accrochable Oui devant Attention Peter Deray Qui freine plus tard Et il se fait Un peu de sous-virage Ouais Recroisé par Jeff du coup Qui va conserver sa place Et c'est Alexis Qui va certainement Profiter de tout ça Ouais 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 Alexis a tapé de Jeff hein Bon j'ai pas vu J'ai pas vu de contact J'étais sur Peter Pas qu'un peu C'est passé Valoche ? Bah Alexis a tapé de Jeff au freinage Je vais revenir un peu Je vais revenir Ah oui effectivement Effectivement Je dirais qu'il lui a placé la voiture Pour repartir Ouais 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 C'est vrai Ouais 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 Alors que selon Pascal Pro On va bientôt trouver du pétrole Tellement l'équipe de France Qui te le font Ouais 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 Pascal Pro C'est notre repenseur On va voir les éliminions Pascal Pro le mec le plus intelligent du monde Ça on le sait Alors que ça s'est un peu décanté Tout le monde est à peu près À creuser de la carte un petit peu Il y a moins de bagarre Ange Chris Manozor Après Christophe Buntis Thierlabour Le reste Descars Ouais C'est juste les 3 premiers qui sont vraiment en grosse bagarre Et que je ne peux pas filmer C'est super Voilà Bravo Jim J'en connais qui vont Qui vont vouloir me tuer Je suis peut-être à gueule Ouais Je le sens Espèce de pétille Jamais de altab Quoi est-il Stream Normalement on peut On peut venir en spectateur C'est des réglages Ils avaient capable de l'enlever Sur leur serveur C'est tout C'est de leur faute Alors que Veuillez nous excuser Il y a le tourette de De Valoche Qui a repris Olatikos Ascendra que tu es en direct Ah bah olat Oh pardon T'as trouvé du pétrole ? Ah oui j'ai trouvé du pétrole Comme dit Domenech On est bien dans son fauteuil On est en live en transmission Sur la course Radio NT France Radio NT France Puisque Jim a décidé de quitter la course Pour changer ses détails graphiques Pour la transmission Et il ne peut pas rejoindre Voilà Super Donc Radio NT France Donc maintenant les français Parle d'autos français Voilà Avec Jim c'est plutôt Radio Pornogay Mais bon Bon on va pas commencer Avec ce sujet là Il se réjouit d'ailleurs L'iPhone 5S Il a 64 bits Donc là Et lui il va pas mettre son doigt Sur le bouton de l'iPhone 5S Pour faire une détection Bon en attendant devant C'est des acharnés Oui c'est des malades C'est des malades Alors les trois là Ils se suivent Ah ils se suivent Le boule C'est quelque chose De sympa à voir Oh Peter qui Faites sur Alexis Allez Caméra embarquée sur Alexis Ouais Si Jim avait pas fait de conneries Vous auriez pu profiter D'une belle caméra embarquée C'est pas moi la Nan nan c'est pas moi qui ai fait la connerie C'est Bah si t'as fait la connerie Le serveur aurait du être bien paramétré Ouais t'avais dit Alexi t'es grappé sur un VZT Bah non t'avais pas acheté un PC à Cora Putain on te l'a dit C'est jamais de la faute à Jim De toute façon Voilà Nan bah nan Ouh y'a Peter qui a touché au VZT Ouais 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 Non mais Ça s'est bien passé C'est qui a touché Doré Oh la 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 Alexis qui est parti en travers au droite rapide Alors que derrière je vais regarder un petit peu Et un peu Playmobil est abandonné par contre Quoi ? Normal de la porte de Playbo Ouais Alors là je pense que Enfin c'est à voir Dommage parce que je suis le Bah je suis On est les seuls à le voir du coup Ah 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 De vrai repasse Mais là au freinage il y avait quelque chose Oula Gilles Sarrazin et Pascal accrochage à l'épingle Je ne sais pas ce qu'il s'est passé J'ai vu Pascal Est en difficulté à repartir Et Ils sont tapés Oh la la Jeff qui ferme clairement la porte Sur Peter Ça peut faire mal aux doigts C'est un peu C'est un peu osé je trouve Mais enfin Voilà Peter qui a réussi à mettre un capot devant Et du coup qui défend bien sa place Tu trouves ça osé tu mets des capots Putain c'est Peggy18 ta retransmission Et 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 il a le dessus Et il a le dessus ah d'accord Et John qui fait bien la retransmission dirait Thierry Croulant Et John il aurait fait des commentateurs sur XXL en fait Il aime bien quand les gens trouvent l'ouverture L'ouverture C'est bien le frère de son frère Ouais Ah il s'est glissé à l'intérieur comme il est bien dit Ah il a vu un trou il s'est engoufflé à l'intérieur Ouais ouais c'est ça Il profite de tous les espaces disponibles Ouais Ouais En même temps c'est Jim qui retransmet Bah voilà En moins vous Vous pouvez entendre ce que Ce que vit Les keepers sites au quotidien C'est C'est énorme Au quotidien je vis pas avec toi monsieur Moi non plus Heureusement d'ailleurs Ouais heureusement Pour les odeurs tout ça Pour la vue aussi Ouais pour la vue Mais veuillez encore nous excuser pour les bruits derrière On a un ami avec le compagnon Qui s'appelle Valache C'est l'homme orchestre comme on l'appelle Il fait tous les bruits Il est pas si imaginable Oh putain Toi tu vas aller à Rio toi par contre Ouais tu vas aller à Rio Il a pas besoin de changement Bah là tchao Si il va aller se faire foutre Heu Bah il y a des paris qui étaient en train de circuler Sur combien de temps on allait pouvoir rester sérieux Ce soir Mais je pense qu'on va faire Bah on a fait beaucoup d'heureux je pense là Bah la radio tout le monde s'en fout Bah vous m'attendiez pour passer en mode pas sérieux ou quoi ? Alors c'était déjà parti un petit peu avant mais bon En parlant du Brésil Valache est déjà préparé Puisqu'il change de sexe en moins de 30 minutes Il est plus rapide que Carglauch Oh la Il y a Manu qui est sorti à plus de trop large Ouais Un petit bug de vibra Ouais Il est reparti Malgré sa crevaison Il est reparti Tiens bon courage à lui Courage à lui putain Moi j'ai la pierre van de blit quoi Ouais et John c'est Euh petit rick roulant Ouais il croue C'est pas Les deux rick ils creusent l'écart Il est pas ouais Bon allez sortez la la van parce que Elle bloque là Tu vois quel van ? Comment tu restes de balle ? Ah putain Il va rester un peu moins de 10 minutes de course Oui On va pas tirer jusqu'au bout Oh bah c'est bien J'aurais filmé 2 minutes du départ C'est bien Voilà c'est bien C'est pas mal Magnifique Filme quand il se passe rien J'ai l'outime de filmer quand il y a rien Et quand il se passe quelque chose t'es plus là Voilà mais c'était l'échauffement Qui repasse sur Peter Ah qui se laisse pas faire Peter Qui va être à l'intérieur pour le virage Et voilà Il reste devant Il essaie de le croiser Il sera mieux placé pour le prochain virage Ah oui 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 Peter qui sort un peu large Qui sort un peu à l'âge sur vibreur Ah oui 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 Oh que d'émotion Ah la la ça le sport Il est au bon azur Oula Peter qui a failli tenter une attaque un peu suicidaire sur Jeff C'est pas assez Oula Ouais Alexis qui se laisse pas faire derrière aussi Oh la la bah Peter du coup qui va perdre Bah espérons que dans le contact qu'il a eu Il n'est pas eu de dommage Petite touchette Ce serait dommage Ouais Bon après ça on va rouler Ah ça Ça pousse derrière Ah ça pousse Généralement C'est devant que ça pousse C'est un peu... Ça pousse au portillon comme on dit Il y a la topo au guichet Oh Il y a la topo au guichet C'est à dire Ouais un peu comme toi voilà c'est la minute philosophique comme moi c'est à dire bah t'es un peu différent toi non 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 Peter qui s'est fait dépasser par Alexi et qui est 3ème maintenant pour avoir été aux avant-postes ouais et Jim du coup que fais-tu ? pas grand chose j'adore Peter qui touche un petit peu Alexi à l'épingle ouais faut pas se scandaliser de chaque contact c'est des genres de ce genre de voiture est propice au contact du tourisme ils aiment quand t'as touche voilà comme Jim il est bien à se faire toucher négatif du coup je vois des sponsors pas d'octv mais euh... alors ils ont annoncé que c'était uniquement présent pour faire de la pub donc ils ne retransmettraient pas ce championnat mais apparemment ils pourraient selon son planning faire quelques courses du GT championnat GT chez NT France voilà GT comme grosse tanche c'est qu'il y a une course test euh... jeudi m'y semble demain demain ou l'outan non je ne sais plus ah mais si c'est ce jeudi c'est pas possible il me semble que c'est peut-être le 18 il me semble je ne sais plus je ne sais plus et c'est testoril le circuit oui ah bah je crois que c'était Paul Ricard oui il me semble c'est testoril ah ça a changé ça sera la première manche du championnat qui sera sur Paul Ricard ah d'accord la manche test est sur estoril d'accord ah oh là ça a cassé c'est là on a tout compris ah là ça vient taper la prochaine fois tu jettes tout et on va trier Valache ah vu l'expérience de Peter Deray je parie qu'il fait refroidir un petit peu ses gommes avant de partir à l'abordage dans le dernier tour prépare un chou farcier ah il va se glisser de façon subrogative en tapinant en tapinois je pense qu'il prépare un sale coup Peter donc Franck qui a quand même réussi à passer Fab qui a retrouvé sa quatrième place ah bien 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 il y a eu du mouvement Simon Derlay qui est maintenant sixième et toujours la back-guard des Gilles et Pascal et Thilouf qui remonte petit à petit là qui est en train de dépasser Bounty ah bah c'est farci Bounty ouais Bounty s'est fait manger oui oui s'est fait farcir ah non il repasse il repasse bien joué il l'a bien croisé malgré les contacts répétés de Thilouf malheureusement dans ce genre de virage les épingles la visibilité étant réduite dans les simulations on peut pas on peut bien juger les... la place de son... dans son rival donc il y a souvent des contacts alors qu'il en reste deux minutes de cours ça Paf après il faut chanter oh putain con après John ira remettre le trophée au vainqueur avec sa petite jupe et ses talons en haut j'ai pas pensé à prendre cette tenue là ah c'est juste le string Léopard exactement dernier tour hein donc je pense oui ouais 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 ah j'ai entendu bruit de sable alors est-ce que... est-ce que... est-ce que Peter va tenter quelque chose ? ah Manu qui est sorti large au deuxième virage ouais il a tenté de s'infiltrer ouais attention parce que devant il y a un retardataire ça va peut-être changer la tête alors là c'est le dernier tour du coup j'espère pas que le retardataire c'est pas Vandergaard parce qu'il risque de... ouais le temps est écoulé donc c'est bien le dernier tour voilà oh Peter ohlalalala Peter qui a freiné un peu tard ohlalalala il force un petit peu Jeff se laisse pas faire ouais 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 c'est... assez de bonne guerre il y a eu des contacts Alexis voilà qui est sur la gauche mais Jeff B est bien placé puisqu'il est intérieur attention pas de faire de bêtises dans le dernier tour il va falloir être intelligent là parce que c'est un championnat c'est... voilà c'est plutôt sage et Peter qui l'aura fait l'arrêt je vais être Peter c'est l'expérience qui parle je pense oh un retardataire il vient un peu ralentir la cadence ohlala il s'est bien effacé ohlalalala Peter ça touche la rondelle voilà qu'il peut tout changer et oui ohlala que de motion et le dernier tour ça s'excite un peu c'est normal défilé le mec correct et bien et on en restera là Peter premier victoire devant Jeff et Alexis Caret bien joué au 3 Manu qui franchit la vie à un tour et à noter que Valoch a pu tenir la course sans être mort de rire c'est... ouais 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 mais pas comme d'habitude non non mais ce sabrac a pas fini sous la table c'est déjà ça euh mort de rire il me semble qu'il a été placé le sabrac tout à l'heure non ? je sais pas mais en tout cas ces voitures ça a l'air d'être bon sabrac oui il l'est placé tout à l'heure ouais ça sabrac ces voitures là et euh ah 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 est-ce qu'on va pas prendre une petite interview euh alors ? oui on va prendre une petite interview oui 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 ah bah on a Nelson Montfort qu'on a justement Nelson Montfort oui c'est Valoch oui ah ouais Patrick ah ouais alors on va chercher Peter Patrick j'avais envie de choper la vidéo euh la vidéo de Baloch là mais il n'en va pas la montrer quelle vidéo ? quelle vidéo ? euh ta vidéo euh ah donc les 3 premiers ont quand même mis euh 8 secondes 8 secondes au 4ème euh quelqu'un va chercher le le vainqueur ou les 3 premiers ? ok bon de sabrac ça peut se faire sauf que je ne peux pas déplacer les gens ceux-là c'est petit mais euh en somme euh vous aurez bien compris c'est une mode de gros 5 euh dans le challenge ouais encore elles sont pas toutes là hein je pense qu'on fera une interview des des pilotes euh pour la 2ème course je pense ah ouais ouais ah ouais il y a une 2ème course donc tu vas pouvoir te rattraper Jim bah exactement ah mais il y a une 2ème course ? bah Moyer oui j'ai quitté Moyer il y a une 2ème course T'es pas obligé de revenir Valachan Donc l'ambiance est au zénith Au top Je reviens Ah je ne retrouve pas le serveur Volkswagen Ah je peux rejoindre le serveur Tout de même Ouais bah moi je le retrouve Il n'y a pas l'IP sinon sur le forum? Je ne sais pas du tout Ouf Ah ça commence à me soulager là on ne tronche pas Alors Sous-titres par Jérémy Diaz Ah putain c'est vrai Je suis tout seul? Oui oui Non non on est là On est là on est là Petite pause syndicale Il y a une autre qualif là? Alors non la grille de la deuxième course est déterminée par le classement final de la première Ah c'est pas inversée ou non? Non du tout Donc bah on va retrouver de toute façon les mêmes trois premiers qui étaient déjà à la même place quasiment On a combien de temps avant le départ de la prochaine? Bah le temps du warm-up je pense Il y a combien warm-up? 9 minutes? Il y a de 10 minutes? Le temps n'est pas affiché j'ai l'impression Si 10 minutes Donc départ deuxième course dans 10 minutes On vient Messieurs petit débriefing sur la course 1 Donc après une vision globale de la course on s'aperçoit qu'à l'épingle au bout de la ligne droite C'est toujours très très chaud Faites attention parce que ce sera peut-être une caméra fixée sur ce qui se passe à ce freinage là Merci pour la course 2 Des consignes qui seront un peu mieux respectées je pense pour cette deuxième course Envoyer Moi encore désolé pour la vidéo de la première course A mon avis il y en a qui vont me taper dessus Ils vont vouloir revoir leur arsouille et ils n'auront pas pu C'est ce qu'on a dit Ah bah ça y est il y a de quoi hein De toute façon Voilà tu mets la deuxième course mais tu mets juste un best of Evidemment Il a pour l'instant les 30 points de la première position Les deux points de la pole position Alors je ne sais pas si il a eu le meilleur tour en course Ça sent le week-end parfait pour lui On va voir cette deuxième course Elle a l'air très serré Je ne sais pas si on peut faire l'air de la dernière position On va voir cette vidéo Il a fait la première position Il a la dernière fois Encore une fois J'ai la deuxième place C'est une fois C'est une fois Un petit peu J'ai le temps A la dernière fois Sous-titrage FR ? C'est parti ! On est en direct ? Toujours ! Oh ! Sous-titrage FR ? Bon appétit ! Sous-titrage FR ? 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 c'est marrant j'ai l'impression que ça n'a pas pris en compte mes voitures visibles mais c'est pas grave je vois bien le petit Franck faire quelque chose il arrive à accrocher le peloton de tête là ça peut être bon pour lui ça chauffe, ça chauffe bien les pneus pour Peter Deray c'est ce que j'allais dire alors j'espère que le départ se passera aussi bien que le premier alors vu que c'est le départ Valoche qui nous fait la grille merci Jean-Pierre merci Valoche oh bah Steph va la faire du coup ah bah je suis pas sûr de serveur donc je peux pas vous dire je suis déçu de moi enfin comme le handicapier de Valoche bon bah alors c'est simple hein première position le vainqueur de la première course Peter Deray suivi par double podium Jeff B et Alexis Queurette hop quatrième euh Fab c'est ça ? Franck Rosette au cinquième Fab après après Valoche 2 je suis par contre Pascal et le sardin est le premier top 10 euh sachez qu'il y a 21 humains de voitures tu pourrais faire le total total gros salope pas pour le départ s'il vous plaît donc voilà le temps que les voitures se placent et feu et c'est parti et c'est parti donc très bon départ de Alexis Queurette et de Franck Franck qui est déjà quatrième Franck a passé Fab au départ Franck qui est déjà quatrième et il est parti quatrième alors qu'on en a qui laisse les parts c'est pas sympa en tout cas Fab non il était derrière Fab ok mais tu as raison c'est moi mais elle coule pas merci Steph on va surveiller l'épingle ça passe pas voilà bah Jeff qui freine toujours un peu tard Alexis Queurette qui passe c'est qu'en profite ils sont toujours côte à côte et Franck qui va profiter je pense de cette petite baston pour remonter il a l'air d'être un peu plus clean dans l'épingle en tout cas il y a eu un petit rappel à l'ordre j'en ai quand même parfait on s'y rit bon alors qu'une voiture a été sortie large à l'entrée du stadium, sur jaune ah non, il y a mal eu aussi à l'entrée du stadium il est peut-être bien bloqué je crois qu'il est crevé il devrait sera reparti oh là là, le Alexi Kieret il l'avait déjà fait à la première course il nous a fait un travers au premier virage au droit de rapide le port, le port, le port le rythme est déjà très soutenu devant Franck qui essaie de s'accrocher qui essaie d'avoir le peu d'aspi Franck qui est un petit peu décroché devant ça a freiné aussi un peu tard il a rattrapé à l'épingle et puis j'ai toujours côté à côté attention ah, Jeff qui a préféré laisser la place je pense surtout qu'au freinage précédent Jeff a freiné un petit peu plus tôt freinage d'axi quand même ouais, Franck qui gère bien ses trajectoires oula et Peter qu'en profite Peter concentré ça y est, ça y est qu'il commence à creuser l'écart euh, là est-ce que Franck va tenter quelque chose ? peut-être pas là, je ne pense pas on va attendre l'épingle la course étend quand même une demi-heure, il ne faut pas tout le temps oui, je pense que Franck là il a une bonne position il va plutôt rester patient étant donné que les deux autres devant Jeff B et Alexis qui arrête sont bien en train de de se bagarrer tu peux-tu dire, lors des pour ce test l'aspiration était un petit peu exagéré qu'en est-il de très, ben très exagéré sur ce mode-ci je ne sais pas si ça a été il me semble que ça devait être amélioré je n'ai pas eu de retour là-dessus je ne sais pas mais il y avait une énorme une énorme aspiration là, quand je vois les vitesses de pointe je pense qu'ils ont dû régler le régler le problème d'accord qu'il y avait presque 15 km heure d'écart d'accord et Peter qui domine bien le sujet quand même il y a une seconde, trois l'avance et les écarts se maintiennent derrière seconde six maintenant, deuxième intermédiaire ouais, Franck qui est au-delà ouais, ouais dommage pour moi juste derrière, il y a toujours gilles Bartrand et les jumentes dans l'air qui sont toujours en train de se bagarrer aussi je regarde ça à l'extérieur ici ça passe moins bien ouais et encore derrière on a pascal gilles sarrasin ange chris même gigi qui est pas trop loin une belle bagarre aussi alors c'est des cordes convolé au premier le plou les petits plots à peter qui est maintenant à deux secondes alexis elle a fait un sacré trou à ta et vous retenez quand même c'est bien et donc elle est pas nous faire un ulcère n'est pas moi c'est pas l'âge abba qui est pas très loin non plus un cinquième là il remonte un peu un sur franck paul vu abandon il ya une voiture qu'on va pas pour l'instant manu dernier est bas et t'as un tour c'est un tour ça y est voilà monsieur j'aime père baloch j'ai l'impression qu'ils se sont tous calmés d'un coup on a des trajectoires qui sont complètement différentes alors au double double droite le dernier double droite alors qu'alexie un petit peu rebondi sur un vibreur et a perdu un petit peu de terrain et j'ai fait ouf t'aurais pu se finir mal derrière dépassement de zeklic sur gilbertrand à deux clics on l'appelle aussi le clitoris donc actuellement sommes en caméra embarquée avec gfb suivent cette bagarre avec alexi caret derrière son 4 le bien regardé derrière je répondrai pas j'ai l'impression que là je pense que ça va dans les prochaines ça va donner une belle bagarre parce que fab fab remonte est à la hauteur de franck dans peu de temps me dire que alexi qui est sorti un peu un peu large là du coup il foire sa trajectoire non ça va pas ce cas là qui est bon là on peut dire que les peut-être les huit premiers sont en cinq secondes à l'orange chris en crise qui passe la direction j'ai l'impression que je sais pas j'ai du gauche droite qu'alexi caret prend ça s'énerve l'impression que franck rose est du coup derrière à l'affût qui attend la moindre moindre bêtise des deux pilotes l'impression que alexi un petit peu handicapé sa voiture peut-être surchauffer des pneus peut-être trop et jeff qui sort large du coup c'est vrai qu'il a l'air de glisser un peu plus que les autres pas déjà la première course c'était le aller perd pas l'aspi franck actuellement avec franck rosez et on a dépassé le tiers de la course premier tiers ça pousse ouais attention à l'épargne quand même parce que oui ça il va tenter un freinage franck oui ça va ça va passer c'est non le pneu ça a touché un peu moi je viens de voir l'action jeff reste à l'intérieur je pense qu'il va rester à l'intérieur pour le prochain virage ouais voilà les formes de sa place très bien bien négocié ça c'est la fab fab toujours accroché un trio là ils remontent ils remontent on a peter par contre qui est dans son monde le monde de peter paon à peter voilà franck deuxième bien il ya énormément de travers au rétrogradage c'est impressionnant surtout avec si franchement je crois qu'ils ont vraiment de grosses difficultés avec sa voiture à fab qui se fait un peu distancé évidemment ce qu'il est le trio de devant sont tous se roudent en roue à l'aspi donc très compliqué quand on est à ce qu'il ya la petite touche est alex qui arrête il ya j manderler aussi qui est pas n'est pas très très loin dans la deux secondes le prêt est ce que jeff voilà franck défend sa place à l'intérieur freine plus tôt alex cigarette qui freine un peu tard qui a touché jeff ou qu'est ce qui se passe coute pas est ce que c'est un coup de raquette je n'ai pas vu j'étais pas en caméra extérieur j'ai même pas pu voir derrière geste de mauvaise humeur ou peut-être je ne sais pas peut-être rien préjugé peut-être ça serait peut-être dû au freinage qui a eu juste avant est-ce que je peux revenir pour voir ça c'est très bizarre cette manoeuvre là un peu bizarre cette manoeuvre manoeuvre défensive un peu excessive allez qu'elles sortent sortez le sort bien toute façon il faut bien que côté d'handicapé nous l'avons de l'autre ouais alexis qui est en train de maquette j'ai perdu du coup de place il va peut-être en perdre une troisième avec ça mais on recommandait qu'à vivement la bagarre faisait qu'il berthand derrière puis un tout petit peu blanc parce qu'à l'ancry c'est j ou dans d'habitude ce que tu nous recommande c'est les dvd porno gay mais là non non c'est vrai jiji hanche chris alors qu'est-ce qui va tenter le gigi l'âge de l'épingle nous avons gilles bertrand qui a fait magnifique manoeuvre sur un clic à l'épingle qui prend la 7e position ce cal qui est sorti large j'ai fait un truc bizarre gigi aussi là au freinage alexis kérette et a-t-il fait une erreur il a l'air d'être de se faire distancer à franck franck qui se retrouve troisième du coup c'est peut-être aussi tactique de d'économiser le possible parce qu'on l'a vu c'est vrai qu'on l'a vu pas mal pas mal en difficulté alexis kérette est-ce qu'il baisse pas un peu son rythme alors on en est où par contre au niveau des meilleurs tours en course on ne m'a pas parlé de la première course mais voyons donc alors est ce que je peux le voir à le meilleur tour en cours c'est pour peter de ray en une 56 824 pour le moment donc par rapport à ce que je vois de de franck rosez il est quand même demi seconde plus rapide 57 3 franck rosez son meilleur tour et aussi à tourner en dessous des cinq ans têtes et peter et j'aime bien et donc un gros gros rythme de peter ouais par contre il a fait qu'une fois nous avons des clics oh lolo lolo ça a l'air d'être très tendu derrière des clics qui a un peu raté son freinage de me voir ça attention déjà en retard d'alté une nouvelle fois franck et jeff en creusé à l'attaque ça touche les armes un dramatique grâce à des statistes quand même au freinage c'est toujours deux petites touchettes ouais pas faux pas faux alors qu'ils restent combien 12 minutes de course c'est ça 13 13 et c'est un exploit n'est pas encore des collectifs serveurs tu fais ça profitez en à l'exiquaire est en train de revenir ouais il a refait un peu refroidir ses pneus pour réattaquer le dernier course fab fab qui n'est pas loin non plus non il n'a pas perdu de temps il n'a pas gagné il reste vraiment à distance ce travers très près du l'habit intérieur fallait pas le dire c'est une spécialité à jim allez on prend les mêmes on recommence franck sur jeff au freinage le retard est un peu plus tôt ça va croiser est ce que ça va croiser il va peut-être attendre un peu attendre la faute alors que nous avons une jolie phrase 1 sur le skin de de geoffrey bouvier devant sur l'arrière de la voiture voyons à vrai ah oui il y a marqué voilà j'étais nul c'est pas vrai ha et franck rose avec amélioré son meilleur temps autour 547 une joue à non c'était 56 8 donc c'est pas dans son meilleur non non ce qu'il a le meilleur temps en course à améliorer 57 une pour franck après franck 7,3 tout à l'heure oui pas quand je pensais que tu parlais de je dis franck je parle pas de terre j'ai cru 57 0 pour alexis encore dix minutes de course dernier tiers on a on a eu deux abandons ah ouais manu et 7,7 accident je sais pas ce qui s'est passé avec seb nous avons une petite sortie de playmobil et un manu disqualifié alors pas de précision non plus d'être pris le circuit à a qui est un dommage sur une pique aux les mots c'est pas alors que voilà je viens de décéder je pense on m'entend plus non non elle se reposer afin de sortir des plus grosses quadrées encore voir faire un petit tour du classement rapide oui ensuite bah premier peter peter avec donc deux secondes de deux secondes de huit d'avance sur jeff deuxième en bataille avec franck rosez ensuite alexis kérette pas très loin derrière qui suit avec qui suit de très même près fab ensuite jim anderley gilbert rand il s'arrasin huitième the click manosaure dixième ange chris dj oh là 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 j'ai pas être en baston d'ailleurs avec un l'épingle à et alors que valoche nous annonce quelque chose à l'épingle a pas l'épingle en fait le deuxième virage crevait avec frère alexis kérette crevaison a eu beaucoup dégâts sur l'heure on va revoir ce qui s'est passé je peux pas persuadé que ça ne soit pas voir ce qui s'est passé peut-être la suspension si on va essayer de voir ça très dommage elle a bien donc freinage effectivement effectivement il a été trop gourmand sur sur l'intérieur du virage et il a pris le il a pris le ne pas le peu la part de ne pas les gros points que ces voitures à crevaison donc je pense que cette course là c'était pas de c'était pas de beaucoup parce que sur le replay on n'a pas l'impression qu'ils touchent les pneus mais peut-être un petit bug de collision je ne sais pas pas l'impression qu'ils touchent les pieds que j'étais un petit lag au moment du virage est ce que peut-être dommage pour lui mais ça n'était en fin de course dommage ouais c'est bizarre qu'on va vraiment tourner très tôt sur le mois peut-être visageur de java qui s'est mis au moment peut-être c'est moi où jeff est en train de revenir gentiment sur peter ouais 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 plus qu'une seconde nuit d'écart entre les deux donc effectivement soit peter a baissé la cadence ou soit jeff on m'annonce attention franck rosez aurait pris le meilleur tour en course en 1 56 734 c'est exact c'est que regardez bounty il lui manque une roue incroyable il est bloqué qu'est ce qui lui est arrivé aussi et d'ailleurs jeff qui a fait dans son dernier tour à une 56 769 les moteurs en feu pour bounty moteur en feu ah c'est parce qu'il a fait vraiment qu'il bloque et ben il a fondu du coup le bon qu'est-ce qui s'est passé le chocolat il a cassé le capot on essaie de remonter alors qu'est-ce qui se passe pour peter pourtant ces temps je pense que c'est vraiment jeff qui a décidé d'y aller ces trois derniers tours 56 9 56 56 suite 56 7 outils en fait il a foncé dans les endres des pneus aussi ah finalement ouais ça y est les écarts se creuse franck kakak kakak kak laché je n'ai pas le il plaît heureusement jeff qui kakami un rythme là on a ce clic à l'étroit là c'est à suivre aussi ce bataille pour la 7e place doit rester quatre minutes de course à peu près j'ai l'impression que jeff revient même bien sûr peter de rêve 4 minutes est ce que ça va suffire ça pour revenir à c'est possible nous avons à 56 570 pour jeff b au dernier tour où il est en train d'attaquer ce qu'il n'aurait pas trop tiré sur les pneus peter peter il est régulier regarde c'est temps à peter là est peut-être un peu la même technique que la première course c'est à dire un petit peu lever le pied pour mieux repartir dans les deux derniers tours les jeff c'est dangereux quand même un jeff fait une très belle remontée là est-ce qu'il est revenu à une seconde maintenant ça fait c'est quatre tours consécutives qu'il enchaîne les 1,56 oula tilo qui se rate au freinage de l'épingle mais finalement ça sort bien la mort d'une herbe ouais jeff qui est revenu à 8 dixièmes maintenant depuis tard je pense ça m'étonnerait que peter sont en difficulté quand même mais oui mon avis ralenti le rythme pour peut-être mieux repartir l'abordage moins de dire cela s'attaque vraiment fort un projet jeff la voiture on dit c'est beau à voir je pense qu'on va faire le prochain tour embarqué avec lui ou le il a réussi à placer la voiture dans le premier virage rapide il a frôlé les pneus et bien bien je pense qu'il est vraiment en mode sauvegarde de ces pneus afin de contenir jeff qui a placer la voiture un peu du karting ouais peter qui est très propre dans ses trajectoires pas de sous-virages rien n'attirise pas les pneus je pense qu'il est vraiment en mode sauvegarde de ces pneus afin de contenir jeff qui a placer la voiture est ce qu'il est maintenant jeff doit être à l'inverse de peter au niveau stratégie c'est à oui je suis allé par contre comme un malade oui oui façon c'est maintenant qu'il faut y aller je pense parce que vu le temps qui reste mais surtout que étant des voitures étant donné que c'est des voitures similaires on peut pas croiser facilement les claires comme ça pour faire un écart ils 2018 je suis pas prêt Attention, on surchauffe des pneus quand même pour Jeff, parce que j'ai l'impression qu'il a un peu plus de sous-virage à certains endroits Combien de temps reste-t-il ? 30 secondes, donc nous sommes dans le dernier tour On va suivre ça Virage très bien négocié pour Jeff, il va repartir à l'aspiration de Peter Je pense que le freinage à l'épingle risque d'être assez musclé Il revient très très fort Ah oui Peter qui reste à l'intérieur ? Mais est-ce que ça va super ? Jeff qui est avec euh... non, c'est bon Ah oui, c'est la fin Peter reste devant, pour l'instant Jeff se décale encore Jeff a mieux négocier les pâles Ouais mais Peter serait à l'intérieur Peter sera... Oh ça pousse ! Qu'est-ce qui se passe ? On a déjà vu Frank passer à l'extérieur J'ai l'impression que Jeff... Jeff a tassé, ouais Jeff a un peu tassé, oui Oh là 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 Alors ça va finir euh... Ça va très mal finir l'histoire J'espère pas... j'espère pas mal justement Ah Peter, je dois l'avoir Bon, il y a Fab qui revient sur Frank derrière On va surveiller ça quand même parce que... Ouais, il n'y a pas que deux premiers Euh... ouais... bon il est... Quoique il n'y a pas grand chose, c'est possible On va tenter Peter Belle remontée quand même de Jeff C'est impeccable Ouais, ouais... ouais... ouais Ouais, donc ça va se finir comme ça Ouais moi tu ne trouves pas ses erreurs mais là non, non Bravo Non, on va se finir On va suivre Une victoire de Jeff B pour cette deuxième course Une vie de Peter Deray, Frank, Karash la 3ème place Très bien Fab qui revenait fort derrière Frank quand même Fab qui revenait fort allez les quatre les quatre devant là ça aurait été belle course à un pot assez pitteur mais c'est régulier ensuite donc cinquième jim en derlay sixième gil bertrand septième gilles sarrazin le huitième le zeklick neuvième manosaure dixième ange chris onzième tilou j'ai fini la course pascal 14e christophe 15e michael sacco 16e ted marcellus 17e pico 21 et ensuite on a cinq abandons donc bah alexis alexis un crevaison tout à l'heure au premier au deuxième virage et à bouti et mobile et le 21e c'est type 70 et 22e manu disqualifié et bah course bien sympa en tout cas regardé à l'acteur channel user joined your channel on va essayer on va essayer d'avoir les premiers deuxièmes pas les trois mais on va voir on va dire ça on va essayer d'avoir les trois premiers surtout le savoir ce qui s'est passé avec peter l'impression qu'il n'avait pas l'air d'être en grosse difficulté mais il a ralenti son rythme je sais pas pourquoi ou alors c'est vu je sais pas vraiment s'il a ralenti son rythme parce que vu les tours bonsoir franck bonsoir troisième position on va attendre les deux autres peu peu inespéré on va c'est un calife ouais je prenais un peu une seconde et puis ça s'est mis à marcher d'un coup magnifique seconde manche ouais ouais avec un peu ouais très peu de bagarre par contre parce que les temps sont assez serrés donc on a essayé que peter part pas trop non c'était bien sympa on a regardé tes attaques tout ça c'était bien sympa tu as été prudent tout enfin vaut mieux on essaye d'être propre et non c'est bien c'est bien c'est agréable à regarder on vous attendait dans ce petit championnat c'est déjà chargé trop de choses de prévu à côté je n'ai qu'à moi je n'ai qu'à moi je n'ai qu'à moi je n'ai qu'à on va attendre peter oui il arrive peter ou pas il va il va venir râler ici parce que j'ai envie de d'avoir quand même qu'est ce qui nous a fait là deux trois deux trois fois il y a des freinages un peu chaud parce qu'il y avait des touchés on a bien on a vraiment bien ri franchement c'est l'eau de ces voitures là de toute façon qu'est ce que tu veux ah ouais non mais même avec j'ai dit avec que ce soit avec franqui ou peter ou alexis c'était il y avait des petits touchés ça partait un peu tu reprenais un c'est vraiment le boulet j'ai pas compris parce que j'ai je suis revenu sur lui là les cinq derniers tours mais t'as fait des temps bien t'as enchaîné les 56 là dans les derniers tours je pense que il me semble bah je pense que tu as le meilleur tour en course ouais 56 5 il me semble il a piqué dans les deux derniers tours après qu'il m'a fait mon pare-choc pourtant j'avais des evocimes partout je me dis va pas me toucher rien à foutre de ces autocollants moi j'arrache tout non c'était fair play je pense ouais ouais c'est sympa je pense honnêtement c'était super fair play il faut qu'il est touché sinon oui 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 vous aimez bien vous toucher on a bien touché on vous a vu on vous a vu bagarrer surtout tous les trois avec alexis carrette ce que peter était parti vous a lâché parti un peu plus loin mais ouais avec alexis carrette alors lui mon avis je sais pas c'est pas ce qu'il a fermé il a une conduite un peu trop agressive ce qu'il a l'air de partir même arrivé à la mi-courses même avant la mi-courses on voyait son train arrière qui ne suivait plus au niveau du freinage il est arrivé assez vite parce que moi je connais un peu plus tôt pour réacier léger mais il arrivait vraiment dedans je pense qu'il a cramé un peu les pneus ouais puis il a eu des suspensions non ? tu se pattes à la fin ? c'est à dire bah ouais mais nous quand on a regardé il les touche pas ouais on a regardé replay il les touche pas alors bug de collision ou lag je sais pas mais au deuxième virage intérieur le droit là il a bien touché après abandon ce qu'il pouvait plus rien faire les pneus sont bien à l'intérieur pourtant tu vas jamais chercher les pneus là c'est bizarre oui mais c'est pour ça même en regardant le ralenti il y a quand même un bel écart entre le pneu et l'avant de sa voiture d'habitude c'est jeff qui les bouffe les pneus donc c'est vrai que d'habitude c'est moi qui lui prend après deux trois fois c'est passé très très près dans le premier virage ouais c'est pour ça que s'il y avait un bug sur le collision jeff nous aurait déjà la figure ah ouais non s'il y avait un bug c'était pour moi normalement c'était vraiment bien franchement bravo francky alors bien sympa bien joué à tous il y avait quand même il y avait quand même fab le fab qui revenait sur toi franck à la fin il revenait assez vite parce qu'on le voyait rester tranquillement derrière tout le tout le petit groupe il a je pense qu'il attendait l'erreur si vous étiez tous en train de vous aspirer à chaque fois donc lui il était tout seul il n'arrivait pas à grand chose il attendait bien voilà il attendait l'erreur déjà en course j'étais j'étais juste devant il m'a passé dans le dernier tour on va pire on est plus petit et ouais jeff je vais le faire monter attendez on va s'attendre monsieur doré bonsoir monsieur alors salut n'êtes pas là on parlait à personne a pu changer sa couche salut peter salut peter le dfb va avoir des gros gros problèmes mais je t'ai dit peter comment car de temps en temps la ligne droite est le meilleur moyen d'aller entre des virages j'entends rien là j'entends rien partout prestement dans la petite boîte on n'entend rien qu'est-ce qui t'est arrivé la question qui fâche qu'est ce qui m'a ce qui m'est arrivé en fait j'étais parti sur un bon rythme et puis après honnêtement j'ai pas compris comment un peu de revenu aussi vite et honnêtement le dépassement ouais 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 moyen dépassement bien bien après le dans la ligne droite avant le petit bras le petit droit moyen on a vu en fait on vous a vu on vous a vu sortir sortir l'épingle sorti d'épingle jeff qui avait voilà coup de volant coup de volant donc voilà jeff t'ai ressorti beaucoup mieux de l'épingle je t'ai porté à sa hauteur et après oui on a plus décalé à droite oui 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 mais on a eu oui on sait pas ce qui s'est passé mais tu l'as bien touché je suis droit parce que tu regarderas la vidéo on va pas discuter après j'ai pas fait gaffe est ce que j'ai pas fait gaffe est ce que tu étais sur le vibreur à ce moment là j'ai pas vu en fait la caméra était mal mis bien bien après bien je regarderai alors parce que je fais à deux doigts de prendre ma petite voiture aller en belgique et en tout cas tu as fait des tas ligné des tours je sais pas je sais pas d'utiliser la sortie je pense que tu es rentré en transe en cette fin de course parce que tu as ligné les 56 et j'ai juste réussi à me dégager de d'alexie et franck parce que c'était j'étais trop dans mon rétro quand ils étaient près de moi et dans le secteur 3 je savais que j'étais plus rapide et alors une fois que je l'ai eu un petit peu éloigné je suis concentré sur la trage au devant et pas derrière ce que ne fait pas jimmy dion c'est un jeune type ah mais c'est le seul pilote qui conduit en fonction de ce qu'il voit passer dans les rétros en fait non c'était bien 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 sympa j'ai dire jolie jolie première course que j'ai pas pu voir ce que quelques soucis malheureusement le serveur est pas programmé pour qu'on puisse re-rentrer en session course en spectateur donc j'ai pas pu revenir et donc j'ai dû voir que les cinq premières minutes de course et tout le reste ça a été en mode radio ça promet un gros championnat je pense un gros gros championnat bien sympathique t'as réglé d'ailleurs parce qu'on se posait la question tout à l'heure j'ai l'impression qu'il y a carrément moins d'aspi ah oui oui ça a été ouais parce que là il y a à peine il y a peut-être 5 km heure voilà j'ai l'impression le bug SNCF comme on a dit a été réglé d'accord enfin c'est sponsorisé par Dyson c'est bon c'est bon ah oui non c'était horrible ouais parce que même quand tu sortais vraiment très proche il fallait du temps du temps du temps ouais non mais il y avait une erreur de virgule on va dire dans certaines valeurs bon bah en tout cas première manche déjà bien riche en bagarre ça promet un gros championnat on ne sait pas encore la deuxième manche c'est moi qui viens c'est parce que c'est pour Tidouf et en fait il faut dire au Tidouf qu'il n'y a pas d'honneur à gagner en trichant alors que nous rejoignent les admins voilà qui en chcris c'est Tidouf c'est Tidouf c'était très bien c'était un très bon champ je vais regarder un peu ce que Jimmy a fait ah parce qu'il est déjà fini le championnat d'accord ah ouais super il était beau vous êtes tous virés première course ça veut dire que je n'ai pas retransmis la moitié du championnat en fait voilà non 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 mais je ne sais pas ce que vous avez dit avant on arrive on est au micro là c'est ça bien bah écoutez bienvenue chez NT France nous sommes heureux de vous accueillir et bien évidemment oh le suisse boule oh la promo à Tidouf non c'est pas vrai j'y aumant l'année prochaine bon une grosse partie de rigolade vous regarderez les 4 dernières tours de Tidouf de Tidouf et vous verrez un peu comment on fait monter la mayonnaise Jigy il cherche des pilotes à Disneyland Paris t'as pas envie d'y aller à noter que Jigy t'as fini de course quand même non ? oui en virtuel en réel c'est un peu plus compliqué ouais ouais mais à la première je crois que t'as failli finir au deuxième tour en plus exactement Peter il t'a rendu ton casque en bon état ou moins ? et j'ai pas encore ah ouais pas encore non j'ai pas encore revu j'ai dit à Peter que quand tu en avais besoin tu me préviens au fait Peter tu me préviens une semaine avant que je puisse te le remettre que je m'organise je suis en train de le faire graver j'ai connu Julien il y a un mec qui fait des casques et là je suis en train de lui mettre une croix une voiture à l'envers c'est 350 une nouvelle peinture hein Peter c'est le sujet pour la TV c'est pas mal plus la visière c'est la face avant quoi ouais t'as à 500€ quoi avec le tir off minimum 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 hors TVA hein ça rend bien voilà j'ai bien envie de balancer une vidéo quand même hein Gigi ça ne me dérange pas alors il y avait Jimmy ça ne me dérange pas j'assume il faut déjà que je la retrouve parce que je ne sais plus où elle est elle est sur ma page sur ma page SB est-ce que quelqu'un le tonneau du vin ? si vous voulez des photos du Manicor j'en ai plein les gars ah avec ZeClick nous a rejoint ouais et puis on pourrait avoir un petit mot de range de quoi ? belle course belle course tout à l'heure ouais on fait ce qu'on peut j'ai un peu frotté avec Gilles Sarrazin mais sinon ouais 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 c'était sympa les voitures volent ça hein de toute façon c'est un champion de police ouais ouais non mais il y a un moment où j'étais dans le fameux S là j'aimais pas le S je sais pas comment il s'appelle vers le milieu et à un moment c'est vrai que Sarrazin il est venu à ma hauteur et quand je suis sorti là je l'ai un petit peu tapé ouais j'aime bien les lignes droites surtout les pistes d'avion c'est pas mal mais sinon dès que ça tourne un peu ça se complique quoi c'est ça quoi alors j'ai retrouvé la vidéo une vidéo couvert je suis déjà sur Facebook ça y est t'as déjà balancé peut-on rire de tout ? si vous voulez moi j'ai la vidéo du tour juste avant alors s'il vous plaît s'il vous plaît juste 14 secondes 14 secondes de silence s'il vous plaît 14 secondes de silence attendez je te pète un lien c'est pas le truc de... 10 secondes de silence voilà putain pédé que mal ma bonne pédé attend attend j'y vais attend voilà c'est bon derrière moi là putain comme il se veut vous avez même pas vu la vidéo quoi je peux vous la repasser hein ça peut tourner en boucrie je suis désolé mais il moquait le moing 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 moing... attend c'est quoi je suis sur euh ah non non la musique de Binyles ça c'est plus adéquate mais bon je dis ça ça c'est une séquence à la Playmo ah ouais c'est le Playmo de réel oh là là le contenu dans 3 minutes excellent Jiji bon Ah oui, bien ! Ravien ! Ravien ! Je veux la revoir ! Allez, dernière fois, faut pas abuser quand même ! Il est vraiment tout seul ! Il est tout seul quoi ! Euh... Bon d'abord... Si y'a un truc à voir, tu dis Jimmy, tu peux le remettre dans 3 minutes ? Il est tout seul ! Quoi ? Il nous a menti quoi, la vérité est ailleurs ! Il est tout seul, ouais ouais ! C'est une grande d'enfoiré là ! Ah bon, voilà ! Euh ouais, la vidéo, tu peux la remettre en 3 minutes ? J'ai encore 120 secondes de pub là ! 120 secondes de pub là ! Ah mais je fais... Non mais je fais une erreur ! Je fais une erreur ! Je reste à droite, en pensant que je peux faire le freinage, en fait, je dois me remettre derrière la roue, pas devant la roue ! Est-ce que t'as retrouvé la vidéo Jimmy ? Bien sûr ! Putain, qui c'est qui a posté ça ? On l'a cherché même avec Wilfrid ! Elle est sur ma page ! Vous êtes nul ! Ah bon ? Mais même Wilfrid il a cherché sur Facebook ! Elle est sur ma page Facebook ! Ouais mais elle est uniquement pour lui ! Il me faut encore 80 secondes pour l'avoir là ! C'est chiant ! Ça va te hanter hein ! Très longtemps ! Pendant très longtemps ! C'est pas grave ! Putain, je suis aussi mode 90 secondes ! Je suis sur M ! Bah ouais ! Il y a le M qui nous casse les couilles avec sa musique morue ! C'est pas mal ! T'arrives à faire ça en direct, Jimmy ? C'est sympa ! Bien sûr ! Moi je peux la repasser encore ! Mais bon... Oui oui ! Si tu peux attendre... C'est pas 100 secondes ! Bon tu nous avais même pas... Je suis un peu intéressé dans l'histoire quand même ! T'avais même pas une petite caméra dans l'habitacle ? Gigi, c'est pas bien ? Non ! On avait pas droit de la mettre la GoPro nous ! Parce qu'on avait droit de la mettre que sur l'arceau ! La fédée voulait pas que tu la mettes ailleurs ! Et on avait tout pour la mettre sauf sur l'arceau ! Ah bah d'accord ! Elle est vraiment bête ! J'ai déjà une voiture à rembourser ! J'avais une GoPro, ça aurait été trop ! Surtout la GoPro pour immortaliser ça ! Ah ça aurait été bon quand même là ! Là tu fais 500 millions de vues sur Facebook ! Sur Youtube ! Ouais je fais un buzz ! Tu parles ! Je m'en serais bien passé quand même ! C'est marrant parce que depuis que j'ai diffusé la vidéo à Gigi, j'ai gagné 10 spectateurs sur la... C'est quoi ce délire ? Il y a beaucoup de gens je pense qui... Bon Gigi, est-ce que tu peux faire péter la vidéo ? Oui bien sûr ! Ah j'vais dire ! Ah j't'vais dire ! Ah faut la diffuser en boucle ! Ah ouais là c'est bon là ! Faudrait un gif sur la page d'accueil ! Oh putain excellent ! Y'en a un qui a filmé ça ! Oh putain trop fort ! Faudrait un gif ! Faudrait un gif animé sur la page d'accueil ! Et regarde là-bas ! Regardez à gauche on me voit dans la tribune avec le... Avec Wilfrid ! Oh putain c'est pas vrai ! Mais tous les ans vous allez en pèlerinage avec un Sierge ! Euh... J'ai un truc bizarre avec une Twingo ! Donc si vous avez vu on appelle ça... On va essayer de faire du slow motion mais euh... On appelle ça un kubi ! C'est même pas un tonneau quoi ! Un petit tonneau ! C'est bien Paddock TV quand même hein ! Moi j'aime bien ! J'en fiche quoi ! Voilà là on le voit bien ! Oh putain ! Oh putain ! Oh là là mon casque ! Putain ! Oh la 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 ! Ah ouais ! Et en plus il a expliqué ! Non j'ai rippé tout doucement ! Oui ! Disons j'ai rippé tout doucement ! J'ai rippé ! J'suis sûr que voilà tu vois à ce moment là là ! J'suis sûr qu'il s'est chié dessus ! Ah bah j'ai rien ! Ah bah ! Il conduit pas un caractère ! Mais il est où ton truc tout doucement Gigi ? Parce qu'en fait là on la voit bien la partir la voiture ! Alors là si vous regardez bien au fond là bah y'a la Tribune les gars là du S de Manicourt là ! Y'a moi et le Wilfried on regarde et moi j'suis en train de me dire putain j'vais pas rouler ! Et l'autre il se dit putain ma voiture ! Oh mais là ! Faites un copier-coller là du truc à Gigi ! Non faut un gif animé ! La voiture non ! Elle est partie tout doucement euh... Tac-tac et euh... Mais en fait regarde bien ! Regarde bien ! Les frêlas... Hé Peter ! Je te mets dans ton casque il doit y avoir un petit Raoul quand même hein ! Il a dû lâcher un petit renard dedans là ! J'ai chié ! Mais c'est en gros plan putain ! C'est pas moi ! Parce qu'il faudra te brûler je pense ! Ouais ! Tu m'étonnes ! Au contraire Peter ! Tu mets la vidéo et sur Ebay tu mets... Vends le casque de feu euh... Jiji euh... Feux pilote ! Ah mais moi ce que j'aime bien c'est Jiji ! Jiji il dit euh... Non non en fait elle est partie juste sur le toit ! Limite euh... tu sais... Au millimètre... L'équilibre y était fait quoi ! Bah en fait elle part bien sur le toit quoi ! Elle part en vrille quoi ! Eh oui mais ça va... Ça va doucement mais c'est un... Irritable ! Là c'est la boulette ! Eh ! Quand tu mettais un grand coup de volant à gauche il a remédit sur 4 ! Bah c'est ce qu'ils ont fait les autres ! Ils ont un coup de volant à gauche mais ils ont l'habitude ! Il y en a plein un truc ! Mais il fallait avoir un réflexe c'est sûr ! Il fallait avoir un réflexe c'est sûr ! Ah mon Jiji ! Mais ça va tout doucement en fait ! Regarde ! Ah ouais ! Ça s'est vu hein ! Eh Jiji si tu veux tu peux même mettre... Tu fais raison en plus pour mettre le coup de volant à gauche si ça va tout doucement ! Tu peux même mettre ça en icône ! Pour ton airfactor ! Oui bah bien sûr ! Oh putain ! Regarde ! Il en a remis une couche l'autre ! Encore ! Et puis derrière... Oh bah l'autre il met... La voiture saute ! Et puis derrière... Derrière tu mets la... Tu regardes le petit bout de sword où il se fait avoir au dernier tour un gorelle ! Bon allez ! Je suis dessus là ! Comment il s'est fait avoir le Jiji ! Oh putain ! Putain ! La voiture ! Parfois tirer la première course ! Pas de terrible là ! Oh putain ! J'étais dégoûté si ! J'étais bien parti ! Je me suis fait avoir parce que... Ah le but c'est de bien arriver quand même ! Non mais t'as... T'as pas vu juste avant ? J.M. il m'a... J.M. il m'a poussé ! Il m'a poussé ! Il m'a déplacé ! Ce qui fait qu'on a pris vachement plus de vitesse de pointe ! Et puis moi j'ai pas percuté à ça ! J'ai freiné au même endroit donc obligatoirement... Oh ! Ça l'a pas fait ! Donc j'étais bien parti ! Bon moi Jiji ! Pour la course de ce soir ! Bah moi je veux la vidéo ! J.M. tu étais de faire chier tout à l'heure là ! Euh... Bah on m'a... On m'a incité ! On m'a incité à être faire chier ! De quoi tu parles ? Bah la course qu'on vient de faire ! La deuxième course ! Ouais ! Plémo ! Est-ce que tu veux qu'on te rappelle comment t'as éclaté Pascalou ? Oui ! Et en fait je devais faire chier Gigi ! Donc j'ai fait chier Gigi ! Et en fait c'est Pascal qui a morflé derrière ! Tu devais le faire chier comment ? Sur la piste tu parles ? Gigi ! Ouais ! Je devais faire chier Gigi sur la piste ! Non mais tu es... Attends ! On peut déconner ! Si tu fais chier les mecs sur la piste tu vas les rouler ailleurs mon Plémo ! Et Pascal il est où Pascal ? Justement je devais m'excuser ! Oh non mais... Pascal il est parti ! Il est pas chier ! T'inquiète pas ! Pascal il est parti chez toi pour péter ta gueule ! Oh c'est pas grave ça ! T'as l'habitude ! Ouais il a des bières au frais ! Oh bah ça va ! Il y a Mika Salco qui a fait un todo aujourd'hui ! C'est ce qu'il est en train de décrire sur le forum ! Bon messieurs ! On va rendre l'antenne quand même ! Je devais m'excuser auprès de Pascal mais en fait je devais faire chier Gigi ! En fait j'ai fait plus chier Pascal que Gigi ! C'est pas mon avis Gigi ! Non mais en course si on peut faire chier personne c'est bien quand même les gars ! Mais de toute façon tu peux me faire chier sur TS ! De toute façon je coupe le cas ! Non c'était en piste mon Gigi ! Ah bah attends je t'ai même pas vu ! Et en fait j'ai fait chier ! En fait je t'ai empêché de doubler mais propre ! Et en fait d'un seul coup je rate un virage ! Et c'est le Pascal qui arrive derrière et c'est lui que j'ai fait chier quoi ! Ouais ! Mes propres ! Bah ouais ! Il a assez à casser le moteur ! Plemo ! Fais chier mes propres ! Plemo ! Plemo ! Plemo ! Pour avoir vu ça dans mes rétros ! C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé ! C'est pas toi ! C'est pas toi qui a fait une erreur dans un virage et Pascal qui est arrivé ! C'est Pascal tu avais doublé ! Et toi tu es arrivé ! T'as fait un freinage de double ! Et tu es venu l'éclater ! Oui ! Oui ! J'ai freiné ! Je suis arrivé ! D'accord ! Connage croisé ! Mais c'était propre ! Connage croisé ! Non ! Avec Gigi c'était propre ! Avec Pascal c'était moins propre ! Avec Gigi ouais non c'était propre ! Mais avec Pascal c'était beaucoup moins propre ! Et je voulais m'excuser auprès de Pascal ! Et euh... Bon bref ! T'inquiète pas ! Il va te poser un petit trek là ! Et puis tu feras pas la course suivante ! Quand même... Quand même... Plemo béfie toi de ce que tu dis ! Parce que si tu dis que tu devais aller faire chier Gigi... Ah oui ! On va peut-être mal le prendre en cours ça ! Ah ça c'est pas grave ! Mais on me l'a demandé ! Donc je ne donne aucun nom ! On me l'a demandé ! Je ne donne aucun nom à Gigi ! Tu me connais ! Ta petite voix à l'intérieur c'est pas on ! Juste une seconde messieurs ! Juste pour rendre l'antenne ! On dit au revoir ! Bonne soirée ! Salut ! Merci d'être venu ! Au revoir ! Et je veux la vidéo Gigi ! Eh bah là je fais un petit rire ! Eh ! Merci Julie ! Moi je vous donne euh... Je vous donne rendez-vous jeudi ! En Clio ! Et voilà ! Bah merci Jimmy ! Fasse le bon revoir à Céline ! Merci ! Ah fallait bien la petite blague de Playmo ! Allez ciao ciao ! Bye ! Bye ! Bye ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !